Salut à tous, ici Ariadé, aujourd'hui on est le dimanche 17 juin 2018 mais cette vidéo sera publiée un petit peu plus tard pour espacer la publication des vidéos et celle-ci va être la suite des quelques vidéos précédentes à savoir les retours d'expérience de distribution Linux dans des machines virtuelles depuis, enfin on va dire sur le long terme et après vous avoir présenté le retour Manjaro, Arche et bien cette fois-ci on va s'attaquer à Gentoo Maté alors pour ce faire je démarre la machine, je passe en plein écran juste je bloque l'accès au Grub pour vous montrer ici qu'on va démarrer sur le noyau 4.9.95 qui est le noyau LTS supporté par Gentoo actuellement le 4.14 pose des petits soucis alors je sais que certaines personnes pourront peut-être dire oh là là c'est vieux le 4.9 mais sachez que c'est un noyau LTS et si je vais sur le site kernel.org à ce stade on est au 4.909 donc il y a un petit peu de retard et celui-ci donc c'est bien un long terme support à l'heure actuelle voilà donc là je vais me connecter non c'est encore l'ancien mot de passe voilà parce que j'ai changé mes mots de passe et on a des mots de passe un peu différents sur les machines virtuelles que j'utilise actuellement voilà donc on a la Gentoo matée qui est démarrée voilà donc ici je vous montre le tout en action donc lsb release ah bah non lsb n'est même pas installé donc c'est pas grave une m-a c'est pas grave donc c'est un noyau comme je l'ai dit tout à l'heure 4.9.95 qui est compilé et personnalisé par mes soins c'est pour ça que vous voyez j'ai souhaité personnaliser le noyau ne pas utiliser Gen Kernel donc je vais me connecter en route et donc ici si je vous fais un petit last vous allez voir en fait que cette machine virtuelle ah oui bah raté il y a eu un petit peu d'épuration entre temps puisque l'ogreta était passé dans le coin donc je vais faire la même chose lsblk.f je vais vous montrer en fait quelle est la date d'installation donc qui correspond à la date de création du système de fichier etc dev sda 1 pipegrep created voilà donc cette machine virtuelle ça fait très 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 longtemps cette Gen 2 qu'elle est installée effectivement elle est installée depuis le 3 octobre 2015 et oui donc ça va faire à peu près 2 ans et demi j'avais dit je vous avais promis que je ferais un retour des 2 ans au mois d'octobre 2017 et j'ai jamais pu faire la vidéo donc j'en profite que je suis dans ma série de de comment de points de bilan pour le faire bah cette fois-ci sur la Gen 2 et plus particulièrement la Gen 2 maté donc sachez toujours que Gen 2 est un petit peu j'allais dire conservatrice même très conservatrice donc ici j'ai installé la Gen 2 donc vous voyez ici on a le noyau 1.18 euh le noyau maté 1.18 je dis n'importe quoi en fait si on fait un petit EIX maté desktop vous allez voir ici que en fait par défaut dans Gen 2 la dernière version stable en date de maté c'est la version 1.12 donc j'ai installé à l'époque l'overlay Gen 2 maté qui offre un maté un petit peu plus récent qui est la version 1.18 donc c'est exactement la même version disponible dans Calculate Linux je n'ai pas je n'ai pas ici ajouté mes Adrien Overlay j'ai un paquet virtuel ah si j'ai ajouté le Adrien Overlay pardon parce qu'on en aura besoin pour la suite de la vidéo par contre je n'ai pas ajouté le Adrien Overlay Testing qui met à disposition maté en version 1.20 voilà donc au niveau des logiciels j'en ai pas mal qui sont installés donc cette en fait cette Gen 2 je me suis dit bah tiens ok je suis sur Calculate Linux mais je voudrais voir ce que donne Gen 2 avec maté donc une Gen 2 pure souche mais pas juste installé avec maté et 3 bricoles installé avec les logiciels enfin une bonne partie des logiciels que j'utilise au quotidien sur Calculate Linux donc on a maté qui est installé ici donc maté a été installé bien avant que je bascule moi-même sur maté sur mon PC portable c'est juste que je me voyais pas recompiler KDE dans Gen 2 parce que ici il y a 0 binaire donc là j'ai les outils de maté dans la partie bureautique donc j'ai libre office et alors je sais jamais pourquoi Thunderbird se fout dans bureautique c'est pas grave donc le libre office ici que je vous lance c'est un libre office 6 donc c'est exactement la même version qu'on a dans Calculate Linux donc là c'est un libre office 6.0.3.2 voilà c'est la version qui est qui est stable chez Gen 2 de libre office donc je tiens juste à faire un petit aparté si je tape libre office vous allez voir ici il existe donc il existe libre office et libre office bin libre office bin c'est le libre office qui est téléchargé le paquet binaire et qui est décompressé et qui est traduit je crois ici moi j'ai installé libre office normal et libre office L10N donc qui sont vraiment le libre office qui est compilé donc c'est à dire que ce libre office il est compilé sur cette machine donc quand je fais une mise à jour et qui a eu la mise à jour de libre office j'en ai eu pour 4 heures à titre d'information puisque ici j'ai mis 4 gigas de RAM pour cette machine virtuelle et j'ai mis 4 CPU voilà donc ça c'est la machine de croisière on va dire de Gen 2 MATE et ici j'avais même pris une capture d'écran à l'époque en 2000 voilà le 12 décembre 2017 vous voyez ça compilait je ne sais pas ce qui se compilait mais ça compilait voilà donc ici tous les logiciels sont compilés il n'y a rien du tout qui est binaire en logiciel par défaut c'est à dire que le Thunderbird que vous voyez Thunderbird Bird voilà Thunderbird on a un Thunderbird bin qui est un paquet binaire mais on a le Thunderbird normal qui est compilé donc là c'est aussi le Thunderbird qui est compilé dans la partie graphisme donc j'ai installé Gimp ok donc Gimp c'est le Gimp qui est livré par défaut dans Gen 2 donc c'est toujours la version 2.8 voilà on va le voir se lancer voilà donc ici c'est un Gimp de 8.22 donc compilé aussi j'aurais pu activer le mode fenêtre unique vous voyez j'ai installé beaucoup d'applications mais sans forcément les lancer les tester hop cela décidément j'ai du mal à prendre la fenêtre voilà donc dans l'internet j'ai installé Vivaldi puisque c'est le navigateur internet que j'utilise au quotidien bien sûr c'est le Vivaldi normal pas le Vivaldi snapshot j'ai installé j'ai installé Telegram j'ai installé Discord Skype aussi donc là Discord je ne sais même pas s'il se connecte sur quelque chose à mon compte je l'ai lancé pour vérifier qu'il fonctionnait mais je ne suis pas sûr que j'ai des salons sur lesquels je suis on va voir ça tout de suite c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'utilise plus Discord excellent du compte je ne sais pas si je m'étais connecté à l'occasion sur celui-là ou pas Telegram je ne vous le lance pas parce qu'on risque de voir mon numéro de téléphone non donc je n'avais pas je n'avais pas créé et mis le compte alors là il y a Vivaldi qui se lance ok très bien pourquoi ah ok c'est la pub de Discord donc vous voyez Vivaldi se lance aussi au niveau des outils système bon ben voilà on est resté dans le dans le traditionnel programmation ok vidéo donc j'ai installé pas mal de logiciels que j'utilise aussi donc je vais réduire le terminal voilà j'ai Audacity j'ai installé Clémentine j'ai installé Molotov vous voyez donc celui-là Molotov il est uniquement dans mon Adrien Overlay voilà donc Audacity 2 1 3 hop voilà donc Clémentine ici ok alors je n'ai pas dû mettre de musique dans la machine virtuelle je vais regarder ça non je n'ai pas mis de musique on a Clémentine ici qui lui par contre est en non il est en QT5 aussi voilà donc je ne me suis pas amusé à paramétrer c'est le thème par contre Simple Screen Recorder SM Player que j'ai installé également voilà Simple Screen Recorder que j'utilisais à l'époque pour faire des vidéos donc voilà vous voyez ici c'est la Gen 2 qui est installée et qui est fonctionnelle je vais donc ici le noyau il est compilé en fait je vais même vous montrer directement en graphique ce sera beaucoup mieux voilà donc si on va dans slash boot donc vous voyez j'ai encore mes fichiers d'installation vous voyez j'ai pris le j'ai pris un vieux truc là qui date du 1er 0 1 donc du 1er octobre 2015 mais le système je l'ai installé un petit peu plus tard 2 jours plus tard donc boot voilà ici donc on a là le noyau 4.9.95 qui est utilisé présentement vous voyez donc la taille du noyau j'ai pas de initram FS j'ai pas de fichier initram FS et vous voyez que le noyau il est quand même super léger j'ai optimisé pour qu'on ait un noyau de 6 méga pas de initram FS je garde quand même le noyau 4.9.34 sous le coude vous voyez j'allume pas la machine non plus régulièrement ce qui fait que voilà j'ai fait un petit tour donc sur le noyau 4.12 à un moment donné puisque le noyau 4.12 a été stabilisé chez Gentoo me semble-t-il et il a été après déstabilisé entre guillemets donc je suis revenu au noyau 4.9 stable voilà et puis après les autres noyaux je les ai un petit peu épurés quand même mais vous voyez globalement on reste dans des noyaux de taille plutôt convenable voilà donc ça c'est pour la partie noyaux ce que je vais faire je vais aborder juste après je redémarre la machine virtuelle pour vous montrer combien ça prend de mémoire au démarrage histoire que vous ayez une idée sur une Gentoo qui est installée compilée dans une machine virtuelle installée à ma sauce que vous ayez une petite idée en gros de ce que ça prend comme ressource et après je vais vous montrer rapidement mes différents fichiers de configuration donc package.keywords package.use que j'ai dû personnaliser pour rendre fonctionnelle cette Gentoo dans l'état où je vous la présente ici donc là hop c'est lancé mot de passe voilà donc je lance le terminal H-Stop donc on est à 278 mégas voilà 275 mégas Gentoo maté avec support du son support réseau et tout ce qui s'ensuit donc on est à 277 mégas il faut ôter donc vous voyez il y a tout vraiment PaulKit qui tourne R6 log D enfin je veux dire tout tourne il faut retirer éventuellement de ces 275 mégas éventuellement les additions invitées et puis et puis le terminal puisque là il est lancé forcément mais vous voyez que globalement une Gentoo ça consomme pas énormément de mémoire voilà donc au niveau des mises à jour c'est pas très compliqué quand je fais une mise à jour donc voilà vous voyez dans les dernières commandes hop donc voilà je fais un peu ménage de temps en temps donc voilà je fais ma mise à jour avec emerge-a-vq-udn with b-deps-s-arrobas-world ça je mets à jour le système ainsi au préalable je fais le petit eix-5 puisque j'ai installé eix- donc ça permet de faire un emerge-5 pour synchroniser les logiciels et puis de synchroniser les éventuels overlays installés en plus voilà et après quand il y a un nouveau noyau je fais un grubem qu'un config d'accord je compile le noyau je supprime toujours les orphelins avec emerge-a-c je recompile les modules si nouveau noyau il y a avec emerge-module rebuild module sans s un rebuild et je rebu enfin je réémerge aussi les différentes bibliothèques voilà avec emerge-a-robas-preserved rebuild emerge-a-robas-x11 module rebuild pour les les drivers éventuellement et revdep rebuild-eq pour les dépendances un petit coup de dispatch-conf de temps en temps pour mettre à jour les fichiers de configuration et puis après on reboot voilà donc globalement à quoi ça ressemble tout ça donc bien sûr cette machine virtuelle elle a fait les mises à jour de GCC vous savez j'avais fait quelques vidéos sur les mises à jour de GCC sur les voilà il y avait pas mal de changements les profils aussi select alors gcc config config voilà tirer l donc là on est en GCC c'est ça quand tu veux coco GCC 6.4 donc on a eu les mises à jour de GCC vers 5 vers 6 select profile list voilà donc vous allez voir le profil c'est plus les profils 13 et compagnie mais c'est les profils 17 voilà donc ici j'utilise le profil 17 desktop stable voilà je m'amuse pas à aller sur de l'expérimental ici je reste toujours sur la partie stable pour voir ce que donne le système installé mais ça marche très bien voilà au niveau du fichier package package.keywords donc il y en a deux il y a le custom ici qui contient ça donc j'ai mon j'ai mes drivers virtualbox j'ai mes additions invité j'ai quelques logiciels voilà qui ne sont pas stables par défaut donc telegram skype discord simple screen recorder clémentine donc là j'ai ici j'ai démasqué une version bien particulière de clémentine et les pilotes xf86 donc les pilotes virtualbox voilà au niveau donc il y a un deuxième fichier qui s'appelle maté en fait c'est pour démasquer tous les paquets matés qui sont dans l'overlay gen2 maté voilà donc ça c'est tous les paquets matés voilà donc ils sont démasqués forcément pour avoir ce maté 1.18 au lieu du 1.12 j'avais un petit peu de fraîcheur et surtout de tester cette nouvelle version de maté voilà et puis dans le package point use alors custom voilà dans le package point use donc il y a des petites bricoles maté menu ici où on a besoin de python ça j'en avais besoin pour j'ai plus quoi donc python SQLite j'en ai eu besoin pour firefox qui depuis n'est pas réinstallé voilà j'ai installé des logiciels désinstallé j'ai fait beaucoup de choses sur cette machine pour essayer de tester la gestion des dépendances enfin faire pas mal de choses donc ici j'ai pulse audio ok ça c'est pour simple screen recorder ça c'est pour mix alors mix je l'ai pas vu installer genre je l'ai désinstallé entre temps j'en sais rien je fais pas mal de choses je bricole pas mal sur cette machine virtuelle ouais je l'ai désinstallé entre temps bon voilà le support de gvfs ici pour supporter gvfs samba etc et puis 2-3 petites bricoles que j'avais besoin pour libre office voilà donc ça c'est mes fichiers personnalisés dans masques à mon avis bon ça c'est des trucs qui sont par défaut donc j'ai rien masqué moi je laisse je prends toujours la bonne idée de masquer enfin de démasquer enfin de modifier ces fichiers package point à quelque chose dans le fichier custom qui est le fichier que je modifie moi-même j'ai pris cette habitude sur calculer de linux et au moins on sait qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est modifié et forcé par le système et ce qui est forcé par moi-même voilà donc ça c'est le retour c'est le retour que je peux en avoir de cette de cette gen 2 voilà donc ça fait ça fait deux ans et demi que ça roule que je maintiens mon système et qui fonctionne toujours aussi bien voilà donc je vous cache pas il faut avoir le temps parfois c'est-à-dire que là d'ailleurs cette gen 2 maté vous l'avez retrouvé dans je sais plus quelle vidéo au mois de au mois de décembre ou novembre ou octobre je sais plus 2017 sur le passage à GCC j'avais dû faire une vidéo avec celle-là ou avec celle-là qui n'a pas l'interface graphique je ne sais plus mais voilà quand il y a des grosses mises à jour je n'hésite pas à laisser tourner l'ordinateur la nuit mais voilà c'est une expérience assez sympathique de voir ce qui se passe deux ans et demi après l'installation de la gen 2 qui a été installée d'ailleurs avec mon guide qui vous retrouvez sur linuxstrix.fr voilà sur ce et bien je vais éteindre cette gen 2 vous avez vu ce que j'avais à vous montrer en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires on pourra discuter de gen 2 avec joie et bonne humeur en dessous des commentaires de cette vidéo alors si si Manjaro ou Archinux ce sont peut-être des distributions que je supprimerai éventuellement des machines virtuelles parce que j'ai besoin de place sur le disque dur je le ferai par contre gen 2 et gen 2 mate ce seront deux distributions que je ne supprimerai jamais de mes machines virtuelles parce que je veux voir vraiment sur la durée et j'espère que si dans 5 ans j'ai toujours le temps enfin si dans 5 ans si dans 2 ans et demi donc pour faire un retour au bout de 5 ans j'ai toujours l'occasion de conserver cette machine virtuelle et bien ce serait vraiment sympa de voir 5 ans après la première installation donc rendez-vous en 2020 pourquoi pas sur ce qu'a donné cette gen 2 au fil du temps on va essayer de garder au maximum en tout cas la Arch la Manjaro le plus de temps possible mais ouais ce serait sympa d'avoir un retour de 5 ans de gen 2 comme la Calculate Linux qui est installée là sur mon PC ça fait 5 ans ce serait vraiment cool de voir au bout de 5 ans comment on s'en sort et comment ça tourne voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao Sous-titrage ST' 501 Merci.